Voilà, et pendant ce reportage, vous voyez en direct les images de la voiture, les voitures où se trouvent Hervé et Stéphane et leur famille, qui se dirigent donc vers leurs amis, vers le comité de soutien. C'est là qu'Hervé et Stéphane vont tenir dans quelques instants une conférence de presse. On voit Paul Naon, le directeur, l'ancien directeur. Et Élise Husset. Et Élise Husset qui embrasse Hervé Guéquier en direct sur France 3. Hervé Guéquier en bonne forme et Stéphane Taponnier. Ils n'ont pas changé. Ils sont avec nous. Ils sont, on l'attendait tout le moment. Élise, c'est à vous, vous êtes en direct. Voilà, on est en direct sur France 3. Hervé et Stéphane sont avec nous. Hervé et Stéphane les retrouvailles évidemment avec toute l'équipe de Piaça Conviction, l'équipe de France 2, de France 3. Hervé, on est absolument ravis de vous retrouver ici, enfin en France. Première question, Hervé et Stéphane, venez à côté de nous. Stéphane, venez. Hervé et Stéphane, comment allez-vous tout simplement ? Première question. Ça va, on atterrit au sens propre du terme parce qu'on vient d'arriver et au sens figuré du terme aussi. Il se passe plein de choses dans la tête. Il y a énormément de monde apparemment et ça fait du bien d'être là. Franchement, ça fait du bien. Vous touchez le sol du tarmac, là, ça y est, vous êtes tellement heureux. Je vois qu'il n'y a pas que du loin et je vois mes amis. Mais bien sûr, il y a tout le comité de soutien qui est là pour vous accueillir. Stéphane, est-ce que vous êtes, je vous coupe quasiment en pleine embrassade, est-ce que vous vous sentez en forme, j'allais dire, en marge de cette arrivée qui est un moment d'euphorie ? Est-ce que vous avez bien résisté à ces 18 mois de détention ? Oui, ça a été long. Il y a eu des longs tunnels noirs, en particulier le dernier qui a quand même duré février, mars, avril, mai, là, ces derniers mois, où on ne voyait rien venir. Ça faisait six mois qu'on n'avait pas fait une vidéo de preuve de vie, etc. Et franchement, là, les 15 derniers jours, on sentait que ça bougeait. On sentait que ça bougeait, qu'il allait se passer quelque chose. Mais comme il y avait déjà eu des échecs, trois, quatre échecs à peu près, on était vraiment super prudents. Et jusqu'au dernier moment, à un quart d'heure, je me souviens, parce qu'on a pris une douche, on s'est dit, si on prend une douche, c'est qu'on va partir. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, ils nous ont dit aller. Racontez-nous quand vous avez réalisé que c'était bon, que vous étiez enfin libérés après ces 18 mois de détention. C'est-à-dire que là, on est partis dans un village afghan, on savait pas trop, enfin, on savait où on était, en fait, le Capissa, ça c'est sûr. On nous a dit, vous êtes à Tagave, vous êtes ailleurs, qui est une des grandes villes, une des grandes villes, il n'y a que des petites villes en Capissa, mais une des grandes villes de Capissa. Puis on a fait un long, long tour de 35, 40 minutes. Puis là, on est descendu de voiture. Là, il y avait pas mal de talibans et on ne voyait aucun français. Et on s'est dit, bon, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Non, 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 j'étais juste un peu inquiet, un peu stressé. Et finalement, comme c'était apparemment la procédure, on nous a emmenés dans une voiture, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Et on a été emmenés à la base militaire française de Tagave. Mais c'est dans la base que, franchement... Et vous avez réalisé ? Oui. Racontez-nous ce moment. Ben, le moment, il y a eu un petit moment de panique parce que l'un des afghans qui a travaillé pour les Français a dit, mais il faut qu'on rentre dans la base. Il faut qu'on rentre dans la base. C'est tout le temps le stress énorme dans les bases françaises parce qu'il y a des attentats suicides, évidemment, très régulièrement. Donc, il y a eu un petit moment de flottement, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe encore ? Et puis, là, il y a des gens qui sont sortis, qui nous ont mis dans un 4x4 blindé. Et là, on est enfin rentré dans la base. Il se passe énormément de choses et il ne se passe pas grand-chose. C'est ça qui est fou, c'est complètement paradoxal. Dans la tête, on se dit, on y est, ça y est, on touche vraiment au but. Et puis, bon, ben voilà, on rentre, on est reçus par des militaires, super sympa. C'est fini, mais là, on n'a même pas atterri. Encore en plein vol, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Ambassade de France ensuite, là, vous avez, j'imagine, réalisé ? Le moment dont on a parlé, rêvé, sublimé, déliré sur l'ambassade de France. Moi, l'ambassade de France, franchement, d'habitude, ce n'est pas mon truc. Mais alors là, l'ambassade de France de Kaboul, c'est certainement l'ambassade dont j'ai le plus rêvé de ma vie. Et ça, c'est super bien passé. Et là, on a vraiment, on s'est posé, on a longuement discuté avec l'ambassadeur Bernard Bajolet, qui était en poste avant en Irak, qui connaît bien les situations difficiles. On a été super bien reçus, surtout, on a eu nos familles au téléphone. On a pu enfin se lâcher, quoi. Et cette boule de stress, tout doucement, ça commence à se diluer tout doucement. Une question, vous avez souhaité des retrouvailles avec vos familles, plutôt dans la discrétion. Est-ce qu'on peut vous demander simplement comment vous avez vécu ce moment, sans vous demander de détails ? Bien sûr, puisque ces moments vous appartiennent, mais j'imagine que ça a été un moment extrêmement fort pour vous de retrouver vos proches après 18 mois de détention. Déjà, la descente de la vie, on arrive. Bon, moi, il y avait Béatrice, mon ami qui était là. Maman n'était pas là pour ce moment, à 84 ans, elle a quelques problèmes de santé. Mais la famille de Stéphane Tapogné aussi, c'est le moment qu'on attend le plus. Et là, on commence à parler. Il y avait le président de la République aussi. Voilà, là, 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 comment vous dire ? C'est difficile à exprimer comme ça, comme ça, à Brûle-Pourpoint. C'est un vrai soulagement, quoi. Et là, enfin, on touche au but. Hervé, Stéphane, je vais vous demander de nous rejoindre. Tous les journalistes nous attendent. Stéphane, Hervé, vous nous suivez. Venez. Voilà, ils vont donc aller rejoindre le comité de soutien. Vous êtes toujours en direct sur France 3, en direct de Villa Coubleau. Vous venez d'entendre longuement Hervé Guéquier qui... Stéphane, est-ce qu'il va parler, Stéphane, qui était assaillé, on le comprend, par ses amis, ses collègues ? Alors, attendez, je vais essayer d'attraper Stéphane. Oui, Elie, c'est vous, notre guide sur le terrain. Les membres du comité de soutien. Hervé avec le comité de soutien. Stéphane, on est en direct sur France 3 pour une édition spéciale, bien sûr. On a entendu longuement Hervé parler de ce moment de la libération. Comment vous, vous l'avez vécu ? Première question aussi, d'abord, est-ce que vous vous sentez en forme moralement, physiquement ? Moi, je vous ai vu hier au téléphone, on était très surpris de votre état à la fois mental et physique. On va très bien mentalement. On s'était dit au début déjà qu'il fallait garder le moral. Garder le moral, c'était le plus important. On savait qu'on ne risquait pas notre vie. Dès le début, on savait qu'on représentait quelque chose pour eux. Et donc, tout ce qu'on attendait, c'était notre libération. On savait que ça pouvait prendre du temps. Mais on a toujours gardé le cap, toujours gardé de l'optimisme. Et cette libération, qu'on attendait tous les jours, parce que tous les matins, on se disait peut-être que c'était la dernière journée. Elle est arrivée il y a deux jours. Et comment vous avez ressenti ce moment particulier ? Est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant ? Très bizarrement, la libération, pas grand-chose. On commence à se rendre compte, quand on voit tous ces journalistes, que la mobilisation était très importante. Et ça commence à monter. Bon, venez avec nous, on va rejoindre tous les journalistes. Ça commence à monter. On va s'installer, donc.